Alors, bonsoir. Encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Noémie. Donc, ce soir, je vous propose un petit entraînement. Moi, dans le fond, la formule que je vais vous poser, ce sera toujours des cours d'entraînement, une dizaine de minutes, parce que, je ne sais pas votre situation, mais moi, étant maman de deux enfants de 2 et 5 ans, c'est assez complexe d'avoir une demi-heure seule à moi dans une journée sans interruption. Donc, pour moi, un entraînement de 10 minutes, c'est beaucoup plus réaliste dans ma situation. Donc, ce que je vous propose, ce ne sera pas un entraînement conventionnel. Je vous propose plus quelque chose en mobilité et flexibilité, parce que, dans notre mode de vie sédentaire, souvent, on est souvent retrouvés dans des positions très carrées. On va être assis sur des chaises, assis dans des... assis, beaucoup, assis, assis, debout, sur des sièges, dans des voitures, sur des sofas. Ce qui fait que, souvent, on va perdre certaines habiletés, certaines... oui, certaines habiletés, certaines mobilités. Ça fait que c'est un peu ça qu'on va aller travailler. Différentes positions, des positions un peu plus animales, en quelque sorte, d'être au sol, d'être à quatre pattes. Voilà. Ça fait que je vous guide là-dedans. Ça peut être du nouveau mouvement pour vous. Ça reste quand même débutant. Ça se fait très lentement. Puis, voilà. Très qu'on se lance. Donc, c'est... Les mouvements d'aujourd'hui sont beaucoup inspirés des mouvements de yoga. Si jamais il y en a pour qui c'est familier. Donc, on va commencer. Position de l'enfant. Donc, si possible, assis sur vos talons. Sinon, on peut toujours avoir les fesses un peu relevées. On va aller porter les bras dedans. Déposer le front au sol. On va respirer. La prochaine inspiration, on va monter les fesses. On va venir quatre sur les pattes. Et reviens t'asseoir sur tes talons. Donc, on va faire ça deux, trois fois. Inspire, on monte. Expire, on vient. Descendre. Une dernière fois. Prochain, on va rester quatre pattes. Ici, les mains sous les épaules, les doigts bien ouverts. On va ramener les genoux sur les hanches. Puis, on va aller porter du poids vers l'avant pour étirer les avant-bras. Donc, je descends mon bassin vers le bas. Je transfère le poids vers l'avant. Puis, je ramène. Encore une fois. Juste transférer du poids vers l'avant. D'essayer de tomber le poids des hanches. Et je ramène. Encore. Dernière fois. Et là, je vais rester quatre pattes. Je vais faire la même chose, mais de gauche à droite. Donc, juste transférer du poids pour bien sentir mes poignets. Parce qu'on va être beaucoup sur les mains. Fait que je cherche quand même mon ventre dans cette position-là. Et je vais aller faire des mouvements plus circulaires. Dans un sens. Et dans l'autre. Donc, transférer le poids de l'articulation du poignet jusqu'au bout des doigts. Parfait. Et je vais avancer un petit peu les mains pour être capable de descendre les hanches le plus possible vers le sol en gardant mes bras allongés, lever la tête. Inspire. Expire. On repousse. On remet s'asseoir sur les talons derrière. Fait que deux fois encore comme ça. Descendre les hanches vers l'avant. Gardez les bras bien longs. Retombe derrière. Dernière fois. On va revenir quatre pattes. On va planter les orteils dans le sol. Pousser les fesses vers le plafond. Faire un V. On reste. Et de là, je vais lever ma jambe droite vers le plafond. Puis, je vais l'amener à côté de... Ben, je vais faire ma jambe gauche pour que vous le voyez en fait. Jambe gauche qui allonge. Puis, je vais amener mon pied à côté de ma main gauche. Et je vais venir apporter mon pied droit à côté de ma main droite aussi. Ici. Je vais essayer de descendre mes fesses le plus possible vers le sol. Parce qu'on peut venir lâcher les mains. Amener les mains au sol. Allonger les jambes. L'autre jambe. Maintenant, je m'envole. Jambes droites vers le plafond. Pieds droit. Pieds gauche. Descends les fesses. Lève les mains. Maintenant, sans lever les jambes, on va juste en aller directement en planche. Une jambe. Une autre jambe. Ramène. Pieds gauche. Pieds droit. Lève les mains. On va un petit peu plus vite. Planche. Pieds droit. Pieds gauche. Lève les mains. Moi, j'ai des bas. Ça va encore mieux. Ça sort les bas. Pieds droit. Pieds gauche. Dernière fois. Et d'ici. Je vais me mettre face à vous. Là, je suis dans une position un peu grenouille. Ici. Et là, est-ce que d'ici, en lâchant les mains, est-ce que je peux pousser dans le sol et me relever debout? et retourner au sol. Je vais me lancer un peu pour que vous voyez. Je vais me mettre comme ça. Est-ce que je peux retourner au sol sans utiliser mes mains? Allez, est-ce que je peux me relever sans utiliser mes mains? Il y a plusieurs options possibles. Vous pouvez toujours déposer un genou, me relever, ou on descend. Et autrement remonte. Trouvez-vous une façon de pouvoir vous lever ou vous reçoir sans utiliser les mains. Tous les moyens sont bons. Vous pouvez être créatif dans la façon de monter et de descendre, mais la règle, ce n'est pas d'utiliser les mains. Au corps, ça paraît toute simple, mais ça peut être des habiletés qui se perdent. Au corps. Dernière fois. On revient jusqu'à debout. Yes! En fait, ce n'est pas vrai, on va retourner au sol. On revient à se rasseoir. Et c'est maintenant. On vient porter la main à l'arrière des genoux. Un petit peu d'abdos là-dedans, un peu moins en mobilité. On va venir se placer sur le... Avec les pieds au sol, les mains derrière les genoux, vient se placer sur le bas du dos. Ici. Donc, mon coccyx est en... Pas mon coccyx, mon sacrum est en appui. Et je mets mes beaux de chaque côté. Une fois que je suis là, est-ce que je peux mieux lever ma jambe droite et garder mon bas du dos en appui? Et je redescends. Et là, je vais aller faire la même chose à gauche. Et je redescends. Et j'alterne mes jambes. Deux. Un dernier. Rattrape la règle de jambes. On revient à se rassure. On ajoute la tille. Encore une fois. Baud du dos dans le matelas. Donc, rendre le nombril, bien serré dans les abdos. Amène une jambe. Est-ce que je peux amener l'autre jambe aussi? Et tenir. Et si ça, ça va bien. Essayez de rapprocher. Petite boule contrebête. Et éloigne. Et petite boule contrebête. Et éloigne. Comme si j'allais porter ma tête entre mes genoux. Et remettre. Trois. Deux. Un dernier. Et redépose les pieds au sol. Viens placer les mains. Les doigts qui pointent vers l'avant. Sous tes épaules. Donc, mes pieds bien à plat. Pour être capable d'aller lever les fesses. Je fais comme une table. Et je redescends. Sans plier les bras. Donc, c'est juste mes fesses qui montent et qui descendent. Et je redescends. Pour le prochain, je vais rester en haut. Ici. Et là, je vais aller lever ma jambe droite. Est-ce que je peux? On pousse encore mes fesses vers le haut. Et je redescends. Gardez les fesses en haut. Lève la jambe gauche. Et redescends. Gardez les fesses en haut. On va faire une autre fois de chaque côté. Et hop. Et redescends. Dernier. Hop. Et redescends. Et redescends. Les fesses en seules. Ok. Il y en a une petite chose qui est bien plaisante à essayer. On va être assise comme ça. On va attraper les orteils avec vos mains. Ici. Donc, on va venir faire une prise autour de nos pieds. Et là, l'idée, c'est que je vais aller rouler. Donc, je vais aller rentrer mon ventre. Je vais déposer mon genou. Mon épaule au sol. Oups. Et je vais repousser contre mes jambes pour remonter. Je vais reprendre dans l'autre sens. Ça va bien naiseux, mais c'est le fun à faire. Puis, il y a un petit truc à trouver de pousser contre ma jambe avec mon bras pour transférer le poids, puis remonter. Là, moi, je n'ai pas l'espace, mais si vous avez plus grand, vous pouvez faire un cercle qu'on prend et revenir dans l'autre sens. On a des petits trucs à essayer chez vous. Voilà. C'est complet pour ce soir. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez les faire en vous souhaitant une bonne quarantaine. Gardez le moral et profitez-en pour apprendre des nouvelles choses. Salut!